Bonjour YouTube, bonjour mes amis, nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel pour analyser cette table. Nous avons la colonne A, le produit et B, l'effectif. Nous avons livre, livre ABC, livre XC, XYZ et les cahiers. Nous voulons faire le total de l'effectif ici. On va utiliser ici les fonctions. Les formules utilisées ici vont permettre de faire le total des sommes du livre. Donc ici, on va faire égal somme ici, faire un double clic ici. Ce qu'on va faire, le premier argument, c'est la plage et puis le critère. Donc si je clique sur la plage, on va prendre la colonne A, on prend toute la colonne A, point virgule, on prend la cellule E, point virgule, on va prendre la sombre ou bien la plage que nous allons sommer. Ça veut dire la colonne P, on prend la colonne P et je valide. Vous voyez j'ai 10 ici, donc j'ai seulement la première cellule ou bien la première ligne. Donc livre ABC, livre XC ne sont pas pris en compte parce que, bien sûr, livre ici, ici, livre ABC, livre XC sont de valeurs différentes. On va copier la formule en bas. La même chose pour les cahiers. Donc la solution ici, c'est qu'on ne va pas utiliser la cellule E2, mais on va faire tout le texte qui contient, ou bien la colonne A contient le texte livre. Donc on va faire ici étoile. On va utiliser ici la cellule E2, donc on va faire entre guillemets étoiles. Je vais faire n'importe quel texte. Donc on va faire n'importe quel texte, étoile entre guillemets. N'importe quel texte, ou bien n'importe quel caractère après. Donc si on prend tout ça, et on valide, on a le résultat ici. Si je coupe la formule en bas, j'ai le résultat. J'ai le vérifié. J'ai le vérifié. J'ai immédiatement ce nombre là. Donc avec cette formule là, on peut utiliser son moussi avec une portion du texte. Ça vous a n'importe quel texte à vous, ou n'importe quel texte après. Voilà la formule utilisée dans la cellule F2. Je coupe la formule en bas. Et voilà la formule utilisée, dans F3. Supposons qu'au lieu d'avoir un BC, j'ai ici juste un BC. Donc j'ai ici un BC. Et si j'ai un BC ici, donc j'ai ici, y, z. J'ai y, z ici. Si j'ai ici, par exemple, k, y, z. La formule sera prise en compte. Merci beaucoup pour ce qu'on a fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo.